Le retour d'Elemon Sapir, la saga de l'été, la saga de l'été pour notre retour, c'est bien de revenir au beau jour, voilà, c'est ce qu'on s'était dit, c'est ce qu'on s'était dit, merci d'être là une fois de plus, aujourd'hui c'est un épisode spécial bagarre, toujours avec Larry Deadstock qui nous fait le plaisir d'être là depuis l'épisode précédent, oui on vous ment pas, non non on dit la vérité aujourd'hui, on en tourne plusieurs à la fois et puis on dispatche comme ça, on dispatche, bien sûr, Larry, excuse-moi. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Larry Deadstock, merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements, la roulade toujours, toujours pas la roulade ? Bon Larry, merci d'être avec nous, d'être resté pour cette petite bagarre, ce sera une bagarre ciné, séries et sneakers évidemment, on va là un peu pouvoir parler de souvenirs de sport, je vous rappelle que ce bouquin incroyable est toujours disponible un peu partout, allez Amazon par exemple, Amazon, même à Leclerc, moi je suis content de le voir chez Leclerc. Ah c'est beau ça chez Leclerc ? Pour moi c'est la finale qui est au chez Leclerc. Ah c'est beau, ouais ouais ouais. Je suis content. Bon bah voilà, si vous voulez une sorte de bible des sneakers, il y a de quoi faire avec la participation de Thomas Jargetti à l'instant, à l'intérieur, c'est ça que je voulais ? À l'intérieur, mais à l'instant aussi. Je viens juste d'écrire là. C'est ça, à l'instant, l'entrée est encore sèche, encore mouillée, j'arrive pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Thomas Jargetti, le boss de la Bleu de Paname, cette bien belle marque qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui. Un bisou à Fred, le producteur, qui est terré dans son coin depuis tout à l'heure, le tournage n'en finit pas. On est dans les ateliers Bleu de Paname, évidemment, et la boutique est située au 68 de la rue Saint-Honoré. Tout à fait, très beau. Allez faire un tour là-bas, il y a pas mal de choses d'ailleurs, ce genre de casquettes, on peut les retrouver là-bas. Exactement, mais très bon voisinage aussi, n'hésitez pas à venir nous voir, une belle rue. Une belle rue. Ah, un petit mot pour le voisinage ? Ouais, Starco, exactement, les copains de Starco. Oui, ils sont égans, ils sont là, ils sont en face à Starco's Kate et tout ça. Ok, ok, ok. Bientôt dispo à Honfleur, il me semble. Oui, bien évidemment, à droite du Lake Factory. Très bien. Camille, tout va bien ? Je suis très content. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Oui, mais ravie. Radieuse. Regardez-moi, merci, regardez-moi ce soleil. Il y a une rue qui sort, il me fond. Alors, justement, ce sera l'objet d'ailleurs d'une séquence qu'on appellera Elle est bonne son huile dans une prochaine émission à la rentrée. Tu travailles sur une huile, on n'en dira pas plus. J'ai travaillé sur une huile, elle est prête, elle est là. Elle est là ? Elle est prête à vous rendre beau, quoi. Waouh. À vous hydrater. Une huile magnificiente. Patrice, mais magnificiente, c'est quoi ? Mais je ne sais pas. Vraiment, on le garde. C'est pas ça que tu m'avais dit, tu m'avais dit ? Sublimatrice. Sublimatrice. Qui s'adapte à tous les genres, tous les âges, tous les types de peau, quelles que soient vos problématiques, même inter-espèces, puisque vous pouvez l'utiliser sur votre chien, par exemple, et de grade alimentaire, donc vous pouvez prendre sur la langue si cela vous fait envie. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on peut tout faire avec ce chien. On peut tout faire, mais je suis pleine de surprise. Incroyable. Je vous en dirai plus bientôt. Je suis au télé. Super, c'est ça, c'est un peu... Moi, c'est mon rêve, c'est de faire le téléachat. Bagarre ou pas ? Oui, bagarre. Bagarre, on est là pour ça. On a récupéré nos buzzers, j'aimerais un petit test du bleu, s'il vous plaît. Pour bleu de Paname, le bleu c'est bien logique. Larry ? Le verre de l'espoir. Le verre de l'espoir. Et tu vas hyper bien avec la vie. Je voulais découvrir le... Tu veux faire la van keep avec le... Le purple ? Non. Dis camion. Voilà, c'est ça que tu voulais. Ouais, ouais, c'est... D'accord. Je pense que c'est bien dans l'espoir. On est parti là-dessus. Avant de se faire la bagarre, une petite vérification de souliers. On n'a pas fait la dernière fois. Vous portez quoi aujourd'hui, Camille ? Ce sont des ASICS gel Nimbus 9. Tout de spacer Shayla encore vêtus. On est dans la brillance. Voilà, on aime quand ça brille. La magnificence. La magnificence totale. Ah ça, avec l'huile... Alors là, on ne voit que moi. Parfait. Thomas Jorgeti ? La brillance aussi. On est dans l'ostentatoire. Ça brille. C'est Versailles. C'est shiny, c'est Versailles. Silver Bullet. Silver Bullet ou Millennium. Selon les endroits de l'Europe où tu te situes. Un gros classique. Air Max 97. Une paire que j'affectionne tout particulièrement. Comme la 95. D'ailleurs, tu nous disais en off qu'elle n'a pas trop marché. Non. Du coup, on peut la trouver encore pour pas très cher. Erreur de distrib. Erreur de cadencement de calendrier. Elle est arrivée la dernière. Ils ont fait une flopée de Air Max 97 pendant un an, voire un an et demi avec des make-up qui n'étaient pas forcément les plus intéressants. Sachant que celle-ci est tellement engagée d'un point de vue matériau un peu technique, un peu réfléchissant, que les autres qui sortaient sont un peu ternes. Erreur de casting, je pense, des fois sur la 97. Et ils ont fini, ils ont clôturé avec la Gold et la Silver Bullet. Mais au final, ne se vendent pas des masses. J'ai carrément oublié que la Gold était sortie. Ouais, elle est sortie. Ouais, ouais. Et elle est en promo. Voilà. Donc tournez un petit peu. Les soldes sont passés. On est en période de solde. Théoriquement. C'est le moment. C'est le moment. Je pense que vous pouvez acquérir un petit chabot. Tommy les bons tuyaux. Voilà. On l'appelle. Larry ? Ermaxune, pata, monarque. Défoncé parce que je fais du scout avec. Je m'en fiche complètement de faire attention à mes baskets. Mais c'est fait pour ça. C'est fait pour être prêt. J'ai porté énormément les Ermaxune et pata en plus. Donc c'est parfait. Un beau match. Super. Très bien. Et vous ? Ma meilleure crocs. Pourquoi ? Parce que ce sont des salés Bambury. Et parce que c'est l'été. Oui, si. C'est un l'été. Donc chaussettes. Crocs chaussettes évidemment. À toujours. Crocs pieds nus, j'aime pas trop. Si t'as un peu chaud, ça glisse. Je pratique les deux. Mais crocs chaussettes, c'est quand même mieux, non ? T'es pas d'accord ? Ça dépend des options. Si t'es d'accord, j'ai l'impression. D'accord. J'aime bien, j'aime bien. Et c'est confortable pour le plus grand plaisir de Thomas. Tout à fait. Qui adore ça. J'adore. J'en raffole. Matin, midi et soir. On peut maintenant commencer cette petite bagarre. Sneakers dans les séries ou dans le cinéma. Vous êtes échauffé ? Ah, je suis chaud. On va y aller. Franchement, c'est facile. Franchement, c'est facile. Je savais que t'allais dire ça. Donc, franchement, c'est facile. Je suis là pour la déco. Je l'assume. La première question, on va parler de Forrest Gump. Dans Forrest Gump, attention, laissez-moi bien terminer. Laissez-moi bien terminer la question. Parce que des fois, je peux demander une petite précision. Et si vous n'avez pas la fin de la question, vous n'aurez pas la précision forcément. Merci. Vous avez le droit de prendre le buzzer sur vous si vous le voulez. Dans Forrest Gump. Oh là là là. Attention, quelle paire porte Tom Hanks ? Et précisez-moi le coloris, s'il vous plaît. Une cortez ? Une cortez, ça, c'est facile. Ah, le code couleur. C'est une couleur originale. Je veux les couleurs présentes sur cette paire. Ah, Royal Blue, Red. Attends, excusez-moi. Royal Blue et Red. Ah, je n'ai pas le rouge. Non, non, mais ne part pas dans la précision. Oui, voilà, c'est ça. Ah, pardon. Moi, c'est ce que je voulais vraiment le code couleur. Je voulais dire, c'était ça, c'était le couleur. Moi, je l'avais, c'était juste ses couleurs. Dans ces cas-là, colori OG. J'ai dit, quel colori ? Moi, je pense que tu voulais des couleurs techniques de la Red. Non, 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 attendez. On n'est pas... Ok, ok. Je lui accorde, je lui accorde, parce que je sais qu'il l'avait. Il était en train de se prendre la tête. Là, je me prenais la tête, là. Oui, bien, j'ai bien vu. Le code barre, la Red. J'ai bien vu. Il se met beaucoup de pression. Je veux mettre cette bagarre. Ça, c'est ça, c'est à cause de Clems. Ah, ben là, c'est de la protéine qu'il me faut. Allez, on a un point, de ce côté-là, en tout cas. Chouette. Quel Clems. Comment ça, Clems ? On va repartir en 1989. À partir de quelle paire de sneakers la botte de Batman est-elle fabriquée ? Air Trainer. Non. Jordan 6. Jordan 6. Mais c'est pas en 89. Pas en... Jordan 6. Pas en 89. En 91 ? Oui. Il est en 89, Batman. Oui, mais dans le premier, c'est une trainer. C'est effectivement... Je suis pas le fabuleux pour rien. C'est effectivement une air trainer. Et du coup, la 6, c'était en 91. Mais c'était totalement un piège. Parce que j'ai des gens qui sont pointus autour de la table. Et c'est pour ça que cette question vaut deux points. C'est deux points supplémentaires pour le fabuleux qui prend trois points. Et designé par Tinker Radfield. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il, comme on dit. Quoi qu'il. Belle botte. Dans le mythique, les blancs ne savent pas sauter. L'original. Oui. C'est à son arriboque. Là, maintenant que t'as buzzé. Maintenant que t'as buzzé. Air Force 180. C'est ça ? Je sais pas. J'ai pas la... Il a dit quand même une réponse. C'est ça ou pas. Non, c'est pas ça. Quelle paire porte Woody Harrelson ? Qui joue le rôle de Billy. Et la précision. Et la précision. Et quel basketeur portait à l'époque cette paire ? David Robin. Dominique Wilkins. Non, Dominique Wilkins. Portait une pump. Il a dit que j'ai pas eu de buzz. de votre côté. Dominique Wilkins. Quelle paire ? Reebok. Pas double pump. The pump ? Non, pas la The pump justement. Celle qui est légèrement un peu en dessous avec du jaune. C'est là. Je vais vous arrêter là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il me faut vraiment la réponse complète. C'est la David Robinson. Allez, on est bon sur le basketeur. Ah putain, ok. Le nom de la paire. La commande force. La commande, voilà. R commande force. Ouais, pardon. R commande force. Putain, j'ai vieilli. T'en vas un du point. Tu es un du point. Tu es un du point, tu es un du point. Non, non, ouais. Ah, j'ai vieilli. Là, je... Les deux histoires. C'est David Robinson. Camille, on va y arriver. Ça arrive, là, il y a des questions plus... C'est pas qu'il y a une question sur Shakira. Il y a une question sur Shakira, c'est sûr à la fin. Pas mal. Je vais pas lui porter Shakira. Il y a une question sur Shakira. On va faire ça. Les blancs qui ne savent pas sauter, disponibles sur les réseaux et sur les plateformes en diffusion actuellement, et une version 2023. Oui, c'est ça. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai précisé la version. Ouais, il y a une version 2023 qui apparemment est pas si mal que ça. Avec Jack Harlow dans le rôle du blanc. Voilà. À voir. Mais j'ai eu des bons échos, des critiques au début, puis après les gens m'ont dit non, au final, ça c'est à se regarder. On est à trois points pour Thomas, un point ici, et bon, bah... Je lui ai dit que j'étais là pour mettre l'ambiance. Wouh ! Pomp it up ! Allez, un film de Spike Lee qui s'appelle Egot Game. Vous avez peut-être vu, Denzel Washington s'offre une paire à un moment. Attendez ! Je sais. Il va pas demander le modèle, il va demander autre chose. J'ai pas terminé la question, il faudra buzzer à ce moment-là. Il s'offre une paire de Jordan, laquelle ? Jordan 13. Oh, purée. Très bien. Il est chaud, putain, quand Clément est pas là ? Ouais, Jordan 13, cette scène est mythique. D'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas vécu, ne vivent plus réellement. Sur des modèles un peu chauds, souvent, tu peux plus les avoir en boutique, tu les as par raffle et les cliquer. Et là, Jordan était quand même une sortie attendue chaque année, chaque saison, chaque play-off, chaque All-Star. Donc, tu allais en boutique pour aller vivre cette expérience. Quatre points. Comme chez Larry Deadstock. Absolument. Oui, parce que j'allais dire, en boutique, tu peux toujours. Exactement. Chez Larry, évidemment. Et voilà. La magie est là. Le Saint-Onge à Paris, voilà. Voilà, ou dans les printemps de France, de Navarre. Et de Deauville. Et de Deauville. Et de Deauville, oui. Celle-là, elle est très facile. Arrête. Non, elle est vraiment très facile. Mais vraiment, là, c'est juste une histoire de rapidité. Bon, bah, même ça. Et attention, c'est une question avec une petite précision à la fin. Donc, s'il vous plaît, attendez la fin de la question. Comment s'appelle le film sort-il il y a peu sur la signature du deal entre... C'est pas terminé. Il n'a pas fini la question. R. C'est une mauvaise réponse, parce qu'il manque la fin de la question. Donc, la petite précision que j'attendais. Donc, comment s'appelle ce film sur la signature du deal entre Michael, Jordan et Nike ? Et en quelle année a eu lieu cette signature ? Le film s'appelle R et la signature a eu lieu en 1984. C'est une bonne réponse de Larry. C'est une bonne réponse. Vous l'aviez ? Oui. Oui, je l'avais. Mais si, au plus, je l'ai regardé la semaine dernière. Juste pour voir si ça marche, vraiment ? Oui, mais tu veux que je sois ce coup, ils sont comme ça. Bah, fais pareil ! Non, pas du tout, je ne suis pas folle. Question pour un champion. On est donc à 3 points et 2 points. La légère remontada. Quelle paire a le plus porté Will Smith ? Jordan 5. Est-ce que c'est la réponse ? Oui, mais attendez ! Attendez ! Il y a eu plusieurs films, il y a eu plusieurs baskets. Quelle paire a le plus porté Will Smith ? Dans la saison 1 du Prince de Bel-Air, une paire qu'on voit aussi dans le générique. Et je voudrais une précision sur le modèle. Jordan 5, Grape. Ah, voilà. Non. Ah, si, Jordan 5, Grape. Non. Ah. Non. Black, Métallique. Exactement, c'est une égalisation. S'il vous plaît. On la voit dans le générique, et c'est celle qu'il a le plus porté dans la saison 1. Ok, très bien. Mais effectivement, la Grape, il l'a beaucoup porté dans le... Le Prince de Bel-Air. D'ailleurs, ils en ont fait un modèle... Voilà, c'est celle-là qui a retenu l'attention des gens, vraiment. Mais celle qui porte le plus, c'est la Black. C'est la métallique de l'époque. C'est la métallique de l'époque. Et c'est celle qu'on voit dans le générique, où il est comme ça, là, tu sais, sur l'espèce de... Oui, oui, oui. Tu fais bien. Ouais, je fais bien. Je sais pas si on en a bien compris. On peut mettre toute une partie du générique, de la musique ? Évidemment ! Évidemment. On a totalement les droits. Will. Allo, Will. C'est bon, il a validé. C'est une égalisation. 3-3-3. Ah, mais non ! C'est serré, c'est serré. Je vous le dis. Je vous le dis, il reste deux questions. Et as deux questions. Est-ce que ça peut se finir sur une égalité, ou est-ce qu'il y a une question à plusieurs points à la fin ? Moi, je conseille. On fera une question à plusieurs points. Regarde-le, je supporte ! Là, c'est pareil. On veut des précisions. Dans Kill Bill... Stéphanie de Monaco. Dans Kill Bill ! Quel père, pardon, porte Uma Thurman ? Onitsuka Tiger. Après, j'ai pas le... Il me faut la précision. Pourtant, c'est un classique. Ouh là là, il faut que je révise, moi, tout ça. C'est la jaune. Ouais, c'est celle-là. Onitsuka Tiger. La jaune, là. Qui a été surnommée la Kill Bill, du coup. Qui avait bien relancé, d'ailleurs, Onitsuka et Asics à ce moment-là. Elle a un petit nom. Mais elle a un nom, elle a un nom. Elle a un nom que j'ai eu en tête, bien évidemment. Je vous donne un petit indice, peut-être que ça va vous aider ? Vas-y. C'est le début... Ouh là, c'est pas plus ton truc. Le début du nom de cette paire, c'est aussi le début du nom d'un pays asiatique. Un pays d'Asie. Dans lequel a été tourné les Kairas. Donc, ça c'est le début. Donc Onitsuka Tiger, ça a quelque chose ? Ah, vous l'avez vraiment pas. C'est la Tai Chi. Taichi. Taichi, mais les Kairas, ils ont pas été, ils ont... Les Kairas, si, bien sûr, ils ont tourné... Pattaya. Pattaya. Pattaya, c'est... Bah, c'était les Kairas, je voulais pas dire Pattaya, parce que si je dis Pattaya, ça te donne... Tu vois ? Non mais euh... Non si, les Kairas, c'était la même équipe, tu vois ce que je veux dire ? Bon, qui s'en fout ? Ah, vous m'avez compris ! Vous m'avez totalement compris. J'aime bien quand c'est précis moi. Vous avez tous trouvé la Thaïlande, donc vous m'avez compris. C'est vrai. Mais tu citais pas le bon film. C'est vrai aussi. Est-ce qu'on vérifie ? Est-ce que le monde l'a pas ? Oui, mais c'est les Kairas qui sont partis à Pattaya après. Oui, mais c'est pas le même film. Ah, vous m'emmerdez hein ! Ouais. Bon, dernière question. La dernière question. Il y a pas de points, donc tout va se jouer là, c'est ça qui est beau. Il a trouvé quand même... C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse, laisse. Non, non. Et puis ça, je suis bon joueur, je suis bon joueur. Je suis coubertin genre. Non, là pour l'instant t'es en observation surtout. Ah ouais, je suis bon. Taïchi, mais bien sûr c'est une évidence pour toi. Mais il faudra que je révise. Il reste une question. Dans Rocky 2. Oula. Mon gars Sylvester Stallone, on est né le même jour. Vous avez la même année ? Ouais. Vous avez la même année ? Non. Vous avez la même année ? Euh... Il court dans les rues de Philadelphie, vous savez le fameux footing là. Oui, oui, oui. Avec les marches à la fin, tout ça. Mais avec quelle paire au pied ? Oula non. Est-ce que c'est des Adidas ? Ils portaient. J'aurais tendance à dire Adidas Country. Non. Non ? Non. Attends. C'est des Adidas ? Déjà parce qu'on en finit sans doute. C'est pas des Adidas. Ah bon bah. Est-ce que si Camille marque le point, on fait genre on mise tout là-dessus et... Non, ce serait injuste. Je vais jamais marquer. Oui, t'as raison. C'est vrai. Est-ce que c'est des Nike ? Ah non, mais on va pas toutes les faire comme ça. C'est des Reebok ? Non, non, non. C'est soit Nike, soit Adidas. Alors du coup c'est Nike. Alors je vous le dis, c'est ni l'un ni l'autre. Arrête un peu. C'est des Reebok ? Non. Remettez-vous dans l'époque. Bah justement... Ce sont des Lecoxport. Des Soconi. Ouais, c'est grave. Attends. Non, c'est pas des Soconi. Ils me font un vainqueur les gars, ils me font un vainqueur. À l'époque ? Azix ? New Balance ? Non. C'est un truc vraiment niche. C'est pas niche du tout. Arrête de mentir. Des Converse ? Des Converse All Stars ? Des Chuck Taylor. Des Chuck Taylor, ouais. C'est une bonne réponse. Et bah t'as gagné. Ouais ! Non, non, elle a pas dû vous gagner, elle a marqué qu'un point. Ça peut pas se passer comme ça, ce serait beaucoup trop injuste. Faut que tu nous départages alors. Faut que je vous départages. Ah, vous êtes à égalité ? On est à égalité. Ah, il faut une question sur Shakira. Désolé. Faut que tu trouves une question là. On va faire un truc très simple. Je vais prendre la cote de la Air Mag. J'ai fait une petite recherche. C'est donc devant moi le prix de la dernière vente de Air Mag sur un site bien connu. Donc comme ça, on donne pas de taille en particulier. D'accord. Voilà, la dernière vente de la Nike Air Mag que vous avez pu voir. 2016. Oui, on est parti sur la 2016. Cru 2016. Cru 2016. Cru 2016, voilà. La fameuse paire rendue célèbre par Retour vers le futur. On va faire un truc très simple. Vous allez chacun me donner une estimation. Celui qui est le plus proche remporte cette bagarre. Ah, c'est une seule estimation ? C'est pas genre ils se battent ? Non. Genre tu dis c'est plus ? Non, 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 non. C'est chaud quand même. Ça aurait été nul. A toi l'honneur. Non, 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 non. Vas-y, positionne-toi. Pas là. Pas là. Vas-y, je me lance. Alors attends, est-ce que vous voulez qu'on fasse un truc genre pour pas que ça influence, tu me le marques sur un truc ? Tu me le marques sur mon téléphone. Ça va très très loin. Ça va très très loin. C'est mieux parce que si je dis un prix, ça prend... Ouais, c'est clair. Je suis allé gratter son prix. Tiens Thomas, tu m'écris le tien. Très très drôle. Vous m'écrivez chacun votre estimation. Oh ! Ok. Ok. T'as vu en dessous ? C'est fou. Ouais, ouais, c'est... Là, là. Ouais, c'est ça. Ah bah nous avons forcément un gagnant de toute manière. Attention, ça est à son maximum là. C'est à quoi ça ? Je pense que c'est toi qui va gagner. Nous avons devant moi deux estimations pour cet air mag de 2016. Je pense que je suis under, je suis en dessous. D'un côté, la version Thomas, la proposition de Thomas. 35 000 euros. Je crois que je suis en dessous. 35 000 euros. Ouais, ouais. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ce qui est pas mal. C'est énorme. De l'autre côté, je l'ai plus là, mais c'était 80 000 euros pour Larry. C'est atroce, 80 000 euros comme prix. 80 000 euros. On était... 80 000 euros. On était sur cette air mag 2016, sur la dernière vente. Ce fameux site de Russell. Et si je peux me permettre, je pense que je suis en dessous. Ouais. Je pense. Non, t'es au-dessus. Ouais. Et Thomas est en dessous. Ouais. Ouais. Mais lequel s'approche ? Ah ! Oh là 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 là. La pression, hein ? Ouais, la pression. Ah, la bagarre est remportée aujourd'hui par Thomas. Ouais. Puisque c'était... 42 000 euros. 42 000 euros. 42 000 euros. Avec une perte de 29 000 euros par rapport à la vente précédente. Ouais, mais je sais qu'elles ont chuté un petit peu, mais j'arrivais plus à... Parce qu'il y a que 89 paires de fêtes sur la 2016. Là, il y a eu un manque d'intérêt visiblement ces derniers temps. Les gens préfèrent acheter des New Balance. Ça reste quand même 42 000 euros. Félicitations à vous. Félicitations à vous. C'était un très très bon match. C'était basé à l'ancienne vente. Mais c'est bien, c'est bien. Mais elles remonteront. Elles se revendront à ce prix-là à un moment donné. Vous nous dites dans les commentaires si vous vous approchez du truc. Parce que je sais que les gens, quand ils regardent, ils se disent Ah ouais, non, ça doit être ça, 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 ouais. Ça spécule. Vous auriez gagné ? Vous auriez battu le fabuleux à cette bagarre ? Clems. Il a toujours la ceinture... Vous auriez trouvé la converse pour Sylvester aussi ? Bien, 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 bien. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bon, bah c'était une bien belle bagarre. Première bagarre de la nouvelle version d'Elle est bonne sa paire en fait. On peut le dire comme ça. On vous invite comme d'habitude à venir vous abonner à cette chaîne. Nouvelle chaîne Elle est bonne sa paire. On a besoin de gens. On a besoin d'amour. C'est toujours mieux. On a besoin d'amour. On a toujours besoin d'amour. Les réseaux sociaux Instagram, Twitter, TikTok, tout s'affiche là en bas. On attend vos réactions. Et encore une fois, vous nous rappelez si jamais vous avez envie de trucs en particulier pour les petits merch qu'on va fabriquer à la rentrée. Un petit mug, un petit t-shirt. Il y a l'amicale du soulier de sport quand même qui a été créé. Tout à fait. Est-ce que vous préférez du merch Elle est bonne sa paire ou du merch L'Amicale du soulier de sport qui est notre association ? C'est à vous de choisir. Vous nous dites. Moi, je dis les deux. Ou les deux, bien sûr. Ou les deux. Les deux se font tout ça en tout cas. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut satisfaire tout le monde. C'était le dernier épisode de l'été. En tout cas, on va se retrouver à la rentrée, mois de septembre. Si vous en avez envie. Ça, c'est pareil. Si vous nous dites. Foutez le camp. On reviendra pas. Foutez moi le camp. Bisous. Bisous. Tchuss. Rendez-vous à la rentrée. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501